... Il faut que le geste soit fluide et le plus lié possible, un vrai tour de main ou de poignet, pour réaliser au mieux les traits de la calligraphie arabe. Quelle que soit la paille de ce que vous voyez là, c'est fait d'un seul geste. C'est surtout les enfants, ils adorent ça. Ils sont très doués, ils sont très agiles. C'est parce qu'ils foncent, eux, ils ne se retiennent pas. Des traits réalisés avec un calame, un roseau taillé par le calligraphe lui-même qui l'ajuste à sa main et à son style d'écriture. Là, vous avez trois sortes de calame. Le calame, c'est un roseau taillé. La calligraphie arabe, elle est née avec l'arrivée de l'islam, surtout, parce que dans la religion islamique, l'image est bannie. Elle s'est développée beaucoup avec l'arrivée de l'islam, mais elle existait un petit peu avant, parce que l'histoire de l'écriture arabe, elle date du 4e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Le mot calligraphie, c'est l'art de la belle écriture. La calligraphie existe donc chez les Arabes, chez les Hébreux, chez les Asiatiques, les Chinois. Abdelkrim Benbel Kassem expose son travail jusqu'à dimanche à la maison Félix de Montigneux-Bretonneux, de grandes feuilles blanches sur lesquelles s'écrivent les symboles calligraphiques. Il n'y a aucune phrase coranique dans ce que vous voyez, ça n'a rien de religieux, ce ne sont que des citations de sagesse, d'amour, de paix. L'artiste est présent pour expliquer son travail et les matériaux qu'il utilise, par exemple pour fabriquer son encre. On y trouve de la gomme arabique, de la noix de galle, de la pierre d'alain pour éviter les moisissures, ou encore de la laine de mouton qui crée une encre appelée smac. Tout un savoir-faire qu'Abdelkrim aime avant tout partager. Voilà, bienvenue à l'équipe TV Fil 78. Marhaban, le Farid, TV Fil 78. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.